Bonjour à vous les lions, bienvenue pour cette nouvelle vidéo où on va aller voir un petit peu les messages qu'on a pour vous pour la semaine prochaine donc du 21 au 27 octobre 2024 mes amis lions, j'espère que vous allez bien les lions donc on va aller voir pour vous les lions la tendance de la semaine prochaine donc que vous soyez lion, ascendant lion, signe lunaire ou Vénus en lion c'est une vidéo qui peut aussi vous intéresser allez c'est parti pour vous les lions, on y va tirage général du 21 au 27 octobre 2024 pour les lions allez les lions du 21 au 27 octobre allez qu'est-ce qu'on a pour vous on a la rupture bien évidemment tous les lions ne vont pas se séparer ni divorcer la rupture c'est vaste pour certains lions il peut y avoir en effet une rupture ça y est qui est peut-être officielle on décide de se séparer de son ou de sa partenaire ça peut être aussi la fin d'un contrat de travail, d'un CDD ça peut être aussi des lions qui décident de quitter le travail que vous avez actuellement peut-être qu'on a des lions aussi qui cessent une activité ou un loisir parce que ça ne vous convient plus, ça ne vous plaît plus ou quoi ça peut être aussi se séparer ou voilà arrêter une relation amicale avec collègues de travail ça peut être aussi la rupture peut-être la fin d'une, on met fin à votre période d'essai on ne renouvelle pas votre période d'essai donc on se sépare en effet de son employeur ça peut être aussi se séparer de son logement actuel on a peut-être des lions qui déménagent ou qui quittent un appartement pour aller à la maison ou sens inverse, pourquoi pas mais là il y a quelque chose qui se termine, qui s'arrête qui prend fin, qui en effet voilà vous demande de vous séparer d'arrêter une situation ou une relation en tout cas il y a une situation, une relation qui prend fin auquel il y a un terme qui est mis bien, et bien on va aller voir tout ça mes amis lions allez les lions on y va du 21 au 27 octobre 2024 pour les lions les lions du 21 au 27 octobre 2024 waouh bon on a la beauté et la réussite bon la beauté, on est sous Jupiter donc il peut y avoir une belle proposition une belle offre d'emploi une belle opportunité aussi vraiment Jupiter c'est la chance c'est le travail, c'est l'expansion mais c'est aussi être vraiment dans une attitude et un raisonnement très positif c'est ce qui va vous mener au succès et à la réussite plus vous allez être cette semaine mes amis lions positifs dans votre façon de voir les choses par rapport à ce qui arrive pour vous à ce qu'on vous propose plus vous serez sur le chemin du bonheur mais il y a quelque chose de plutôt beau ça peut être la rencontre aussi vraiment d'une belle personne avec qui ça match tout de suite très bien vous vous entendez impeccable avec cette personne on a une très belle coupe en tout cas pour vous les lions allez on va voir un petit peu on a le départ donc ça peut nous parler aussi d'un départ déménagement départ on l'a vu avec la rupture quitter un travail une activité un loisir quitter un logement cette carte là nous parle aussi qu'on va migrer vers de nouveaux horizons donc peut-être que pour certains lions c'est ça ça peut nous parler aussi d'une élévation professionnelle il y a de l'inconstance de l'instabilité on est un peu perturbé mais vous allez y voir beaucoup plus clair très rapidement pensées amitiés les passions et la découverte alors est-ce que pour certains lions vous êtes peut-être vis-à-vis d'un voilà d'une personne de votre cercle amical ou quoi c'est un peu comme si vous appreniez à vous découvrir que vous vous cherchez que vous apprenez des choses sur l'un sur l'autre et que vous êtes un petit peu tout feu tout flamme peut-être pour certains concernant une personne de votre entourage à laquelle vous pensez beaucoup peut-être qui est proche de vous mais que jusque-là ou encore au jour d'aujourd'hui là il y a vraiment apprendre à connaître quelqu'un on découvre ses qualités on découvre ses défauts on découvre ce que l'autre aime un petit peu comment il est et on a envie avec la carte de la découverte d'en savoir plus on est sous la lune donc le côté émotionnel ressenti c'est décuplé et la carte de la découverte nous parle voilà d'éclaircissement mais c'est aussi chercher à découvrir quelque chose à en savoir plus donc là il peut y avoir pour certains lions un petit peu de ça pour d'autres ça peut être aussi peut-être que on a pour projet chez certains lions de de se lancer dans une affaire de s'associer avec voilà un ami dont vous êtes très proche sur qui vous savez que vous pouvez compter parce que voilà ça fait peut-être longtemps que vous partagez voilà un hobby un loisir une activité où vous avez vraiment une passion commune et que vous êtes peut-être en train de voir de faire des recherches est-ce sur est-ce qu'il y a des choses qui sont possibles ou pas qu'on peut mettre en place ou qui sont envisageables et qui peuvent se concrétiser par rapport à une activité une collaboration une association pourquoi pas allez on va aller voir un petit peu en dessous qu'est-ce que ça nous dit d'autre pour vous mes amis lions on a les retards on a l'infortune c'est bien long et laborieux tout ça et on a la stérilité bon je peux pas dire que c'est un flop mais c'est compliqué si je reviens au premier message que je vous ai dit où on apprend à connaître quelqu'un on cherche à en savoir plus on est un peu émoustillé la carte de la passion on est tout feu tout flamme donc il peut y avoir de ça c'est long c'est laborieux on a les retards on a trois cartes sous Saturne Saturne c'est les retards c'est la lenteur mais c'est aussi aller au fond des choses aller jusqu'au bout prendre vraiment tout le temps nécessaire pour fignoler préparer on ne se lance pas du tout on ne se lance pas du tout comme ça à l'aveuglette sans savoir où est-ce qu'on va ni qu'est-ce qu'on fait mais là j'ai aussi la stérilité donc finalement pour certains par rapport au premier message vous pourriez rapidement vous rendre compte que non finalement ça ne marchera pas ça ne donne rien il ne se passe pas grand chose non plus on peut avoir quelqu'un aussi qui finalement retarde repousse aussi tout le temps vraiment la carte du retard c'est des choses il y a des contretemps il y a des retards il y a des il y a des choses qui demandent encore un petit peu plus de temps quelqu'un ou une situation où ce n'est pas encore presse n'est pas le bon moment d'accord pareil par rapport à l'autre message peut-être en train de voir un petit peu ben voilà on a une passion en commun ce serait peut-être pas mal de voir qu'est-ce qui pourrait être possible de faire de mettre en place c'est ce que je vous ai dit je ne dis pas que c'est un flop mais c'est quelque chose qui est très long qui est laborieux qui n'avance pas et qui ne donne rien au jour d'aujourd'hui en tout cas pour certains lions si vous êtes dans une recherche concernant vraiment une passion qui vous anime que vous avez peut-être en commun avec un ami ou une personne vraiment qui est proche de vous là en tout cas pour cette semaine ça pourrait aboutir sur pas grand chose du tout vraiment ça ne donne rien ça ne fait pas l'effet escompté et puis finalement ça vous met il y a une situation qui vous met plus à mal qu'autre chose et qui demande peut-être d'aller chercher beaucoup plus loin d'être patient de prendre encore plus le temps avant de vous lancer ok mais là oui en effet on est vraiment sur trois saturnes c'est c'est très lourd c'est long pour moi c'est quelque chose qui n'est pas encore prêt à voir le jour et puis comme je vous disais par rapport à voilà on se cherche on apprend à connaître quelqu'un l'autre ou quoi vous pourriez vraiment vous rendre compte en cherchant un petit peu en creusant un petit peu plus loin que ben bon ben non finalement ça ne donne rien ou ça ne donne pas l'effet escompté ou attendu bon et ben on va aller voir le sentimental mes amis Lyon pour vous c'est parti pour cette semaine du 21 au 27 octobre 2024 le sentimental pour les lions bon on a les serpents donc il y a de la langue de vipère des langues fourchues ça discute ça déforme les propos attention à la fourberie attention aux personnes qui sont plutôt négatives et qui ont plutôt une mauvaise influence allez les lions du 21 au 27 octobre 2024 oh ben on retrouve vous voyez le chien donc une personne vraiment sur qui on peut compter on a le on a les projets bon là on revient sur le contexte sentimental là il y a un visuel un face à face qui vous met du baume au coeur qui vous fait du bien qui vous permet vraiment le soleil c'est l'amour un grand A c'est l'amour partagé là on est content pour certains de voir que avec cette personne ben on peut enfin se projeter il y a des projets qui peuvent se mettre en place cette personne vous fait comprendre que oui oui je suis là tu peux compter sur moi on va on va avancer mais il y a quand on voit la personne on est super content on se sent bien il y a quelque chose de chaleureux qui oui qui met vraiment du baume au coeur et le soleil c'est vraiment l'amour avec un grand A c'est une bonne entente c'est partager les mêmes valeurs allez on va voir tout ça un peu mes amis bon on a les poissons avec le roi de carreau donc là il y a des choses qui bougent qui se mettent en place peut-être rapidement pour certains ça peut être aussi pourquoi pas quelqu'un qui a des origines étrangères qui vit loin qu'est-ce qu'on a derrière les poissons on retrouve ce chien avec ses projets là on a le bouquet on a le livre et on a le cercueil le chien la lune et le stress on a le bouquet le livre et on a on a la fin donc n'oubliez pas la carte d'intro on a la rupture on a surtout là des choses qui sont qu'on ne divulgue pas dont on ne parle pas il y a des un peu des non-dits il y a des choses comptées volontairement ou pas vraiment le livre c'est aussi le côté on n'exprime pas grand chose voire rien du tout on va couvrir on a la sidogne waouh on a la maison et on a le stress on a le stress quand même on a un petit peu de stress peut-être pour certains parce que vous attendez des nouvelles pour certains j'ai l'impression qu'on stresse et on angoisse à l'idée de on pense chez certains lions que l'autre va arrêter la relation peut-être parce que l'autre ne parle pas beaucoup exprime peut-être pas grand chose des sentiments exprime peut-être pas non plus beaucoup en rapport au projet mais n'oubliez pas on avait le chien tout à l'heure là on a les poissons on a le lys on a le renard et on a la carte de l'homme donc pour certains il peut y avoir justement une officialisation un engagement là on va faire bouger les choses mais j'ai l'impression quand même que pour certains lions on stresse on est un petit peu angoissé soit parce que vous n'avez pas beaucoup de nouvelles soit parce que vous craignez que l'autre se sépare ou mettre un terme à la relation ou arrête ok donc là il y a un petit peu de stress quand même d'accord il y a vraiment ce petit côté là sinon on a vraiment des belles choses le bouquet avec la cigogne le bouquet c'est cadeau ça peut être vraiment c'est quelque chose qu'on met sur votre chemin pour certains il peut y avoir une grossesse envie de vraiment une grossesse de fonder un foyer et on peut apprendre une grossesse chez certains lions cette semaine on va parler aussi peut-être de déménagement de commencer on a envie de se construire on a envie peut-être de s'installer avec l'autre mais pour le moment on a quelqu'un qui est un peu dans le mutisme qui ne parle pas trop qui ne dit pas vraiment qu'est-ce qu'il veut donc c'est peut-être ça qui vient générer un petit peu de stress et aussi pour d'autres le côté il parle j'ai pas beaucoup de nouvelles ou quoi ou on craint moi j'ai l'impression qu'on a peur que le partenaire ou la partenaire mette un terme ou arrête la relation et oui alors qu'il n'y a pas enfin moi j'ai pas qu'est-ce qu'on a là-dessus et oui on a des problèmes de communication de la colère on a les nuages et on a la faux ouais il y a du stress mais en plus il y a vraiment problème de communication la nuage les oiseaux il y a une communication qui est un peu compliquée où ça apporte pas forcément beaucoup plus d'éclaircissement et la faux ça va être le côté un petit peu bon on peut avoir pour certains le côté radical écoute sois clair dis-moi clairement qu'est-ce que tu veux qu'est-ce que tu cherches parce que moi là on a quelqu'un pour qui la relation n'est pas claire soit parce que l'autre ne parle pas soit parce que vous n'avez pas beaucoup de nouvelles et donc là à force en plus de vous angoisser de vous stresser il peut venir se rajouter quand même pas mal de colère et de nervosité et il y a vraiment ce côté où écoute voilà moi j'ai besoin que les choses soient claires par rapport à nous deux parce que je ne sais pas ce que tu veux ce que tu cherches ok mais n'oubliez pas on a vraiment des belles cartes il peut y avoir une proposition de s'installer ensemble de déménager il peut y avoir pour certains on va parler peut-être de fonder un foyer une famille il peut y avoir une grossesse aussi qui arrive mais on a quelqu'un qui est un petit peu ben voilà qui ne parle pas plus que ça qui ne dit pas trop les choses qui garde secret peut-être certaines choses et on a finalement l'autre en face qui est là en train de s'énerver de stresser de s'angoisser et dans le coup qui pourrait vous pourriez pour certains lions être un petit peu brut de décoffrage en bousculant un petit peu l'autre en lui faisant comprendre que vous là voilà vous n'êtes pas très bien on a quelqu'un qui ne vit pas très bien dans la relation qui n'est quand même pas large j'ai même envie de dire et qui a besoin que l'autre soit clair et exprime vraiment clairement ce qu'il veut dans la relation mais sinon pour les autres il peut y avoir vraiment un déménagement fondir une famille une grossesse une belle proposition aussi peut-être concernant un logement on a envie peut-être partir aussi de migrer vers de nouveaux horizons d'aller voir un petit peu ailleurs mais ouais il peut y avoir un petit peu de panique là voilà pour vous mes amis lions je vous souhaite une très bonne journée les lions et je vous dis à bientôt ciao ciao